French Means Business. Cassette 3. En effet, les dépenses de formation des entreprises augmentent depuis 10 ans. Aujourd'hui, près de 3% de la masse salariale est consacrée à la formation professionnelle. De plus, beaucoup d'entreprises se rendent compte que pour faire face aux défis européens, la formation aux langues est indispensable. Piste 1. Complètement indispensable. Nous avons demandé à des jeunes ce qu'ils pensent de l'apprentissage des langues étrangères. Écoutons d'abord l'avis de deux jeunes hommes. Je pense qu'apprendre les langues, c'est très bien parce que ça va bientôt être l'Europe et que sans au moins l'anglais, on ne sera pas grand-chose sur le marché du travail. Une langue étrangère, c'est utile, par exemple, pour aller dans un autre pays, ne serait-ce que ça, savoir se débrouiller, trouver à manger, trouver où loger. Je crois que c'est un bien, il faut apprendre les langues étrangères parce que maintenant, on ne veut plus avoir un boulot sans devoir parler l'anglais. Mais oui, je crois l'anglais certainement indispensable et puis peut-être une autre, ou l'allemand ou l'espagnol. Moi, je crois que c'est un bien. Répétez. Les langues étrangères. Apprendre les langues étrangères, c'est un bien. Le marché du travail, sans au moins l'anglais, on ne saura pas grand-chose sur le marché du travail. Savoir se débrouiller. Une langue étrangère, c'est utile dans un autre pays. Pour savoir se débrouiller. Trouver à manger. Trouver où loger. Écoutez maintenant ce que disent deux jeunes femmes. En fait, l'apprentissage des langues étrangères, c'est forcément utile, surtout l'anglais, parce que c'est la langue qui peut servir dans tous les domaines, dans le commerce ou n'importe quoi. Je pense que c'est complètement indispensable que de nos jours, se balader à l'étranger sans comprendre la langue du pays, c'est un grand manque. Je pense qu'on perd beaucoup de la culture d'un pays si on ne parle pas sa langue et on perd beaucoup de la personnalité de la population aussi. Oui, je pense qu'on perd beaucoup de la culture d'un pays si on ne parle pas sa langue. Et on perd beaucoup de la personnalité de la population aussi. Et vous, vous connaissez la langue des pays que vous allez visiter ? Vous avez peut-être encore besoin de formation ? Voilà ce qu'annonce dans sa brochure la Chambre de commerce et d'industrie de Lille. La Chambre mobilise ses forces pour adapter la formation aux besoins des entreprises. La Chambre forme au management, à la production, à la vente, à l'export. La Chambre s'est donnée pour mission de développer les compétences individuelles pour renforcer les performances des entreprises. Mobiliser La Chambre mobilise ses forces pour adapter la formation aux besoins des entreprises. Formé La Chambre forme au management, à la production, à la vente, à l'export. Se donner La Chambre s'est donnée pour mission de développer les compétences individuelles pour renforcer les performances des entreprises. Piste 2 Une panoplie de services Par l'intermédiaire de leurs nombreux centres de formation, les chambres de commerce et d'industrie françaises offrent des cours nombreux et variés aussi bien aux cadres et employés d'entreprise qu'aux jeunes qui veulent entreprendre une carrière en entreprise. En plus, avec le CPLE, le Centre de pratique aux langues étrangères, créé en 1966, la Chambre se vante d'avoir le premier centre consulaire français de formation aux langues étrangères. Gérard Thiebaud, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'île Roubaix-Tourcoing, nous parle. Alors, dans le domaine de la formation. Dans le domaine de la formation, je crois que les entreprises trouvent chez nous toute la panoplie, si vous voulez, des différentes catégories de formation. La formation des cadres ou des dirigeants d'entreprise à travers l'établissement CEPI, si vous voulez, qui est important. Nous avons aussi un établissement de formation destiné aux jeunes gens qui veulent s'orienter vers les carrières commerciales, aux représentants de commerce, mais aussi aux techniciens du commerce. Nous avons un centre de formation destiné aux commerçants en particulier, le CEPRECO, qui lui apporte tout ce qui est formation d'étalégisme aussi, gestionnaire, tout ce qui est linguistique aussi dans certains cas, pour permettre aux commerçants d'une métropole comme la note d'avoir toute la panoplie des services à apporter à leur environnement. La formation aux langues, si vous voulez, le CPLE, si vous voulez, qui est un grand centre de formation, qui est le premier centre consulaire français de formation dans les étrogères. Ça, c'est ça. Il concerne la formation. Le CEPI, le CEPRECO, le CPLE, les Français aiment beaucoup les sigles. Le CEPI, c'est le centre d'études et de perfectionnement consacré à la direction et à la gestion d'une entreprise. Le CEPRECO, ça, c'est un centre de formation consacré au métier du secteur tertiaire. Et le CPLE, comme nous l'avons déjà dit, c'est le centre de pratique consacré aux langues étrangères. Piste 3. Nos voisins sont trilingues. Pourquoi est-ce que c'est important pour une chambre de commerce d'avoir une école de langue ? Il faut savoir que nous avons des voisins, des amis belges ou hollandais, qui sont trilingues, quand c'est pas plus, si vous voulez. Nous avons donc, nous sommes aperçus que pour commercialiser nos produits et avoir des actions prépondérantes dans divers pays du monde, nous devions mettre un accent tout particulier sur la formation de langues étrangères. Il faut savoir que presque tous les voisins du Nord-Pas-de-Calais, les belges et les hollandais, parlent trois langues. Ils sont trilingues. Ils parlent le français, le néerlandais et l'anglais. Plusieurs parlent aussi l'allemand et l'espagnol. C'est pour ça que les français du Nord-Pas-de-Calais se sont aperçus que pour commercialiser leurs produits dans divers pays du monde, ils doivent se concentrer sur la formation aux langues étrangères. Répondez, quelles sont les trois langues que parlent presque tous les belges et les hollandais ? Le français, le néerlandais et l'anglais. Quelles sont les autres langues que plusieurs autres personnes parlent ? L'allemand et l'espagnol. Et les français du Nord-Pas-de-Calais, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour commercialiser leurs produits ? Ils doivent se concentrer sur la formation aux langues étrangères. Autrement dit, ils doivent apprendre les langues étrangères. Comme l'a dit M. Thiebaud, il faut faire face aux défis européens. Piste 4. Un effort délibéré et volontariste. Écoutez maintenant Étienne Denis, directeur adjoint aux ressources humaines de la société FCB, qui nous parle de l'importance de la formation, notamment la formation aux langues étrangères, un domaine où ils avaient une lacune. Pour ce qui concerne la formation, nous consacrons actuellement près de 5% de la masse salariale à la formation. C'est un effort délibéré et volontariste de notre part parce que nous avons constaté que nous avions précisément des lacunes dans un certain nombre de domaines, notamment les langues étrangères. Il est clair qu'actuellement, comme notre chiffre d'affaires est fait à plus de 50% sur l'étranger, il est indispensable de maîtriser parfaitement l'anglais pour un grand nombre de salariés de chez nous, mais également une deuxième langue étrangère, notamment soit l'espagnol, soit l'allemand. Avez-vous bien compris ? Le chiffre d'affaires de la société FCB est fait à plus de 50% sur l'étranger. 50%, c'est énorme ! A cause de ça, un grand nombre de salariés doit maîtriser parfaitement non seulement l'anglais, mais aussi une autre langue étrangère, l'espagnol ou l'allemand. Maîtriser. Un grand nombre de salariés doit maîtriser parfaitement l'anglais et aussi une autre langue étrangère. Consacrer. La société consacre près de 5% de la masse salariale à la formation. C'est un effort délibéré et volontariste. Piste 5. L'avenir, c'est l'Europe. Roland Marcoin, responsable des fabrications à FCB, souligne l'importance des langues étrangères pour sa société. Écoutez ce qu'il dit. Sans les langues, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller très loin. Il me semble évident que l'avenir, c'est l'Europe, que nous sommes aujourd'hui en contact continuel avec les Allemands, les Belges, les Anglais, les Américains et tous les autres pays du monde avec qui le langage véhiculaire est l'anglais. Donc, connaître une langue, deux langues, c'est indispensable, c'est absolument nécessaire. C'est vrai. Aujourd'hui, sans les langues étrangères, on ne peut pas aller très loin. Répétez. L'avenir, c'est l'Europe. Nous sommes en contact continuel avec les Allemands, les Belges, les Anglais, les Américains et tous les autres pays du monde. Avec qui le langage véhiculaire est l'anglais ? Donc, connaître une langue, deux langues... C'est indispensable. C'est absolument nécessaire. La société sans dose consacre 8,9% de la masse salariale à la formation, ce qu'on appelle souvent la formation continue. La société déclare que... La formation est un élément primordial de la politique de développement des ressources et par la même de la compétitivité sans dose. Elle contribue en permanence à ce que chacun puisse exercer son métier avec la qualification requise. S'adapter à l'évolution des technologies, des outils et des produits et se préparer à évoluer personnellement dans l'entreprise. Et vous, quels sont les objectifs de la formation dans votre entreprise ? Quel est le pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation ? Quelles sont les différentes formations offertes ? Quelle est la moyenne annuelle de la formation pour l'ensemble du personnel ? Quel est votre avis sur la question ? Préparez un petit discours en français sur la formation dans votre entreprise. Piste 6. L'embauche. Il y a plusieurs méthodes. Formation. Embauche. Deux mots complémentaires. Dans l'extrait qui suit, Étienne Denis nous explique comment se passe l'embauche à FCB. Pour ce qui concerne les embauches au sein de FCB comme du groupe FIVLILLE, d'ailleurs, il y a plusieurs méthodes qui sont retenues par nous. D'une part, de faire une sélection directe, notamment par annonce ou par candidature spontanée, ou éventuellement de passer par des chasseurs de têtes pour des postes tout à fait précis et tout à fait spécialisés. Alors, ce qui se passe en pratique, c'est que de toute façon, il y a des entretiens d'embauche qui sont réalisés. Des entretiens au cours duquel, sur la base d'un curriculum vitae, éventuellement d'analyse graphologique aussi pour des postes relativement élevés. On arrive à essayer de déterminer, finalement, les caractéristiques de la personne qu'on a devant soi. On embauche beaucoup de jeunes diplômés, provenant notamment d'écoles d'ingénieurs de la région lilloise ou de la région parisienne. On embauche également pas mal de personnes qui ont des formations professionnelles pointues et de l'expérience en tournage, en fraisage, en montage. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez difficile pour trouver de bons professionnels. Au sein de FCB, il y a plusieurs méthodes pour l'embauche, pour sélectionner le personnel. Avez-vous bien compris ce qu'a dit M. Denis ? D'une part, il y a une sélection directe, notamment par annonce ou par candidature spontanée. D'autre part, on passe par des chasseurs de têtes pour des postes tout à fait précis. Jouez le rôle de M. Denis et répétez. D'une part, il y a une sélection directe, notamment par annonce. Ou par candidature spontanée. D'autre part, on passe par des chasseurs de têtes pour des postes tout à fait précis, tout à fait spécialisés. Bon, et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il y a des entretiens d'embauche, au cours desquels, sur la base d'un curriculum vitae, éventuellement aussi des analyses graphologiques. Des analyses graphologiques ? Ah oui ! Pour des postes relativement élevés, on analyse l'écriture des candidats. Tout cela aide à déterminer les caractéristiques de la personne qu'on a devant soi. Et les personnes engagées sont toutes de jeunes diplômés ? On embauche beaucoup de jeunes diplômés provenant notamment d'écoles d'ingénieurs. Mais on embauche également des personnes qui ont des formations professionnelles pointues et celles qui ont de l'expérience en tournage, en fraisage, en montage. C'est difficile de trouver ces gens-là ? Pour trouver de bons professionnels, c'est assez difficile. Alors, écoutez à nouveau l'enregistrement et prenez des notes sur l'embauche à FCB, notamment sur les méthodes d'embauche, la pratique de l'entretien d'embauche et les personnes embauchées. Puis, faites un petit rapport. Très bien. Maintenant, écoutez Vincent Bolloré, président directeur général de Bolloré Technologies. Piste 7. Une mosaïque de gens. Vincent Bolloré, PDG de Bolloré Technologies, nous parle des différentes qualités qu'il recherche quand il recrute des collaborateurs pour son groupe. Jean-Marc Sylvestre l'interroge. Vincent Bolloré, lorsque vous recrutez des collaborateurs, quelles sont les qualités que vous recherchez d'abord ? Alors, sûrement la confiance, c'est-à-dire une philosophie commune, une certaine éthique en commun. Et puis ensuite, la compétence pour le poste concerné, en sachant que pour chaque poste, on a besoin de compétences différentes. Donc, ce groupe est constitué d'une mosaïque de gens qui ont a priori les mêmes idées, mais qui ont des compétences tout à fait différentes. Est-ce que vous êtes attaché, comme beaucoup de patrons français, au diplôme universitaire ou au cursus ? C'est sûrement un signe positif, mais ça n'est pas une obligation. Nous avons dans l'équipe dirigeante des polytechniciens, des centraliens, des HEC, mais aussi un autodidacte. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est quand même un signe, celui qui a bien travaillé à l'école, en principe. Il n'y a pas d'énarques ? Nous n'avons pas d'énarques dans le groupe, non. C'est une spécificité extraordinaire pour une grande entreprise française, de ne pas avoir d'énarques. Oui, c'est possible. Ça prouve qu'on est vraiment très loin de la politique et qu'on n'essaye pas d'avoir des gens qui vont nous mettre en contact avec les hommes politiques de ce pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !